Bonjour Alia Haglant, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire de la résistance. A une semaine du 8 mai 1945, qui signe donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous publiez « Le rire ou la vie, anthologie de l'humour résistant entre 40 et 45 ». Vous étiez la semaine dernière au mémorial de Caen pour en faire la présentation. Dans ce livre, Alia Haglant, vous répertoriez tout ce qui a fait l'humour pendant la Seconde Guerre mondiale, des éditoriaux caustiques, aux poèmes, aux conseils à l'occuper, des dessins, chansons détournées, absolument tout. Et ce qu'on découvre au final, c'est que l'humour, le rire dans un moment grave, rime finalement avec « Liberté » Alia Haglant. Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu démontrer en composant cette anthologie de textes plus ou moins connus et aussi de caricatures. C'est que ça pulvérise tous les faux-semblants, l'humour. Et dans les périodes d'occupation et de guerre, tous les discours officiels ne résistent pas à la caricature ou à la dénonciation par l'humour. C'est très puissant, c'était ce que je voulais montrer. Et c'était présent dès le début de l'occupation ? Oui, parce que les conseils à l'occuper de Jean Texier datent de l'été 40. Ensuite, ils vont faire le tour du monde, ils vont être repris sur les ondes de la BBC par Maurice Schumann, ils vont être lus par extrait. Ensuite, on les retrouve dans la presse de la France libre qui est éditée à Beyrouth ou à Brazzaville, enfin en tous les cas dans les terres d'Empire. Alors, Jean Texier, vous le dites, il écrit dès 1940 et ses conseils à l'occuper, il faut quand même en donner quelques-uns parce que c'est drôle, c'est plein d'ironie. Il dit par exemple « Ne te fais aucune illusion, ce ne sont pas des touristes. Il te parle en allemand, ignore, poursuit ton chemin. Il chante en chœur et d'une voix juste, le soldat français chante faux. Et quand ça lui chante, celui que je préfère, c'est le conseil 30, tu grognes parce qu'il t'oblige à rentrer chez toi à 23h précise. Innocent, tu n'as pas compris que c'est pour te permettre d'écouter la radio anglaise. C'était assez fin quand même. C'est très fin et puis le tutoiement crée une sorte de connivence, ce qui fait que ça n'est pas, comment dirais-je, un ordre. Ce ne sont pas des consignes, c'est des conseils. Et ça veut dire, toi et moi, on sait bien ce qu'on pense. Et donc c'est de la connivence. Donc Jean Texier sait, quand il écrit ça, le but qu'il poursuit. Bien sûr, parce qu'en plus, ensuite, Jean Texier va faire partie des cadres du mouvement Libération Nord, qui est l'un des plus grands mouvements de résistance de zone nord, fondé par les syndicalistes, socialistes et chrétiens, ce qui était déjà une grande originalité. Et donc Jean Texier va s'occuper d'une feuille clandestine qui s'appelle Libération Nord, qui est le journal de ce mouvement et qui va apparaître très régulièrement pendant toute l'occupation. Alors, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Robert Desnos qui, lui, écrit « La revanche des médiocres », j'irai le dire à la commandant Tours. Il y a Germaine Tillion qui propose des remèdes à la peste brune. On se demande comment, à une époque pareille, on peut rire, mais surtout à qui on s'adresse exactement ? Sans vouloir dire que la France est illettrée, mais tout le monde ne lit pas Desnos, tout le monde ne lit pas Germaine Tillion. À qui on s'adresse ? Ils le savent ? Alors, c'est un acte qui est à la fois littéraire, ironique et politique. Il est très évident que quand Desnos écrit « J'irai le dire à la commandant Tours », c'est une manière très humoristique et détournée de dénoncer la délation, notamment entre voisins. Et il y a une nouvelle d'Aragon, qu'il a signée sous pseudonyme, qui s'appelle « Les bons voisins », alors que je n'ai pas pu donner par extrait parce que c'était un peu trop long. Il faut la lire en entier. Et qui dit la même chose. Bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Et c'est une arme puissante, l'humour, mais c'est l'arme des faibles. C'est-à-dire que c'est une arme qui est immédiatement disponible, qui n'a pas besoin de consignes, pas besoin d'argent, pas besoin de radio, pas besoin de liaison clandestine. Bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font. D'autant que beaucoup de papillons sont destinés à être collés sur les murs et disent, par des dessins, par exemple, les Allemands « Raus » dehors. Donc on a toutes sortes de supports et toutes sortes de manières de dire la même chose. Nous, on garde nos esprits libres. On n'est pas convertis au nouvel ordre européen. Et de toute façon, on va vous mettre dehors. Et comme on utilise tous les supports, que ce soit la bande dessinée aussi, le dessin, on va y venir, les charades, les chansons des tournées. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit « il s'adresse à tout le monde parce qu'il faut… » Nous, on a Internet aujourd'hui, mais eux, c'est le besoin dans tous les sens de donner cette information. Oui, c'est ça. C'est l'humour informe et fait exploser les normes des discours officiels de propagande en même temps. C'est-à-dire qu'en dénigrant les puissants, je dis toujours le faible ceris du fort, et ça, c'est un espace de liberté incroyable. Et il y a manière, évidemment, à broder sur tout ce qu'on essaye de leur raconter, sur la collaboration d'État qui marche très bien, les Allemands qui sont très gentils, très corrects et qui construisent un nouvel ordre européen. Et est-ce qu'on sait comment les Allemands, en tout cas l'occupant, le reçoit ? Alors, ils prennent ça très au sérieux parce qu'ils comprennent tout de suite que c'est subversif. Et pas seulement les Allemands. Le gouvernement de Vichy va inculper et arrêter, parfois interner les auteurs, quand ils arrivent à les trouver, de ces blagues, notamment ce faux poème d'éloge au maréchal Pétain, qui passe pour une très bonne blague, mais en vérité, son auteur va être interné à Lyon, en prison. Un mot de Pierre Dac ? Alors, lui, c'est vraiment celui que tout le monde a entendu. Je crois que c'est le plus célèbre des humoristes. Et je pense que c'est le fait... Alors, il a eu du mal à arriver à Londres. Mais une fois qu'il est à Londres, c'est la plus grande voix humoristique de la Résistance. Et on ne s'y trompe pas parce qu'il a des duels à la fois tragiques avec le milicien Philippe Henriot. Et évidemment, il va... Qui était sur Radio Paris. Et qui sera assassiné par la Résistance en juin 1944. Et il fait partie de ces très grandes voix humoristiques. Alors, lui, c'est très puissant. D'abord, il est très connu. Et puis, son humour est à la fois loufoque, poétique et extraordinaire pour défaire tous les faux semblants. Par exemple, quand il arrive à Londres, l'un de ses premiers éditoriaux que je n'ai pas mis dans ce livre, dit qu'est-ce que ça fait du bien de dormir dans un lit. Moi, je n'ai jamais dormi dans un lit. Ça fait trois ans que je ne dors pas dans un lit. Et puis, il dit, voilà, j'ai quitté l'ordre de la matraque pour tous. C'est une manière quand même de dénoncer l'occupation assez drôlatique. Alors, il y a... Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'actualité. Et notamment, il y a beaucoup de dessins qui sont venus, surtout de l'étranger parce que la presse avait du mal à imprimer. Mais il y a un dessin qui est assez marquant, qui finalement est horriblement drôle. Des personnes qu'on voit en arrière-plan pendues. Et Hitler et Himmler se regardent. Et Hitler demande à Himmler pourquoi ne nous aiment-ils pas. Et moi, je me posais la question. Aujourd'hui, on voit ça, on ne rit pas. À l'époque, on en a ri. Le tragique nécessaire... Enfin, la guerre ou l'humour ne peut vivre que dans le tragique ? Oui, d'où le titre « Le rire ou la vie ». Ça pourrait être « Le rire ou la mort », en fait. C'est ça dont il s'agit. Alors, on ne se moque évidemment pas des victimes, mais des persécuteurs, de ceux qui perpétuent ces crimes. Et qui perpétuent ces crimes, pardon. Et il y a un autre dessin qui date de la Libération aussi, qui campe Hitler en petit garçon, qui dit « Est-ce qu'ils vont me pardonner ? Et si je leur demandais pardon ? » Ça aussi, c'est à la fois pas drôle et drôle quand même. On ne se moque pas des victimes. On se moque de ceux qui ont massacré, supplicié. Et sur ce dessin dont vous parlez, il y a des femmes parmi les... Dernière question, Alia Agland, et très rapidement. Vous parlez du rire pendant l'occupation en France. Si on fait un parallèle avec la guerre russe en Ukraine, est-ce que l'humour elle-même, est-ce qu'on se rit du plus fort ou on le raille, là aussi ? Oui, on a vu ça immédiatement, dès le début de la guerre en Ukraine. Une réaction de vitalité par l'humour, par le rire. Et on voit très bien la puissance de cette arme. Merci beaucoup. On pourrait en parler des heures, Alia Agland. Ça s'appelle « Le rire ou la vie ». Anthologie de l'humour résistant 1940-1945, c'est paru aux éditions Gallimard. Vous étiez l'invité du 5-7. Merci.